est-ce qu'on peut éclamer jésus est-ce qu'on peut éclamer jésus notre dieu on l'introduit dans la louange la bible dit qu'il siège dans la louange nous sommes là au nom de l'éternel des armées sauf qu'avant de l'introduire il faille que nous le louons parce qu'il est merveilleux parce qu'il est puissant parce qu'il nous a protégé à sa salier depuis à bijan jusqu'à ici à bijan et l'enva du loire j'ai été bien acquis et on l'a qu'a vu avec son nom et qu'il a été bien reçu et ainsi qu'il n'y a même pas l'alimentation et le sommet de dieu vous bénisse c'est vrai qu'il ya d'autres qui ne savent pas qui est le prophète crassot et moi ma mère samedi mais d'un gavé c'est vrai qu'il n'y a pas de l'histoire et c'est pour autant que vous puissiez connaître mon histoire il ya moi à bataque et il vous voulez ça c'est vraiment important et a dit pas qu'elle a dit pour mieux critiquer quelqu'un il faut le connaître je vais vous rendre mon témoignage je vais vous rendre mon témoignage le professeur vous voyez dans une famille musulmane mon père musulmane ma mère est plus malienne une année d'une année à l'arbre bar je n'ai jamais imaginé à l'arbre de la guerre que j'allais être chrétien à l'arbre de région en de dieu à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée par partie de mes bons signes mais on n'a plus son nom parce que je suis né dans une famille musulmane et gamin oui à ce qu'il faut bien écouter mon histoire il faut très bien écouter mon avis j'aimais pas jésus mon nom j'ai si je ne connaissais pas et moi c'est même disait maintenant je n'étais pas obligé de suivre son chemin à l'arrivée des gens qui ne sont pas obligés de suivre son chemin à la religion je vais compter mon histoire qu'est-ce qui a fait que je suis né dans une chrétienne vous allez demander à chaque personne qui va à l'église c'est vrai que d'autres personnes sont issus d'une famille de chrétiens mais le salut il est personnel on peut naître d'un père pasteur on peut naître d'un père prophète on peut naître d'un père évangéliste mais tu as déjà une histoire personnelle avec Dieu une histoire personnelle avec Dieu qui t'amènera à la conviction c'est ça mon histoire qu'est-ce qui a fait que je suis devenu chrétien chrétien et qu'est-ce qui a fait que je suis devenu homme de Dieu mon père est mort mon père est mis il ne peut pas marier une femme et si il marie une femme il faut forcément qu'il soit musulman mon père il a créé le chant de cacao chez nous au village et quand ça devait rentrer en production les 10 hectares sont rentrant en cendres il y a eu feu de grosse et puis en cendres c'est pas une partie de la bourse c'est la plantation c'est pas la moitié toute la plantation à une seule nuit est devenue cendre il n'a pas pris son sérieux il a bu son âge mais c'est devenue l'autre il n'a pas pris son âge et la la et après il n'a pas parlé d'un appareil mais c'est quand après nous c'est qu'il en ville les guiches c'est produit et à yo toute une nuit la plantation a pris feu et ensemble après détourner tous les villages donc les gens comprennent que c'était un mystique et ce feu là de brousse là c'est pas un feu naturel c'est pas un feu qui est naturel qui est mystique donc lui il a appris ça donc il a bu son exiguille dans ton village et il va s'imprégner de fait donc il constate que sa plantation venait de prendre feu et en cendre il a pleuré et il a renu toute la famille il dit mais j'avais appris et tout le monde avait appris dans le village je pensais que c'était une histoire j'ai décidé de m'investir au village parce qu'il y a la plantation il y avait des terres mais je ne comprends pas pourquoi vous ne m'encouragez pas parce que j'ai appris mais je n'ai pas considéré mais voici ce que je suis en train de voir vous et moi nous sommes convaincus que ce feu qui a embrasé cette plantation n'est pas naturel et donc mon père les a tous menacés c'est peut-être que celui qui a fait ça je le maudit il a rencontré tout ce qu'il pouvait dire il a dit tout ce qu'il pouvait dire et il est parti sorti du village il a fait un accident et puis son bras s'est cassé deux fractures c'est depuis ce temps là il a décidé de ne pas mettre les pieds au village moi quand je rentre au village je suis content j'ai connu mon village quand j'allais enterrer mon papa nous avons des valeurs les valeurs que nous avons entretenues moi je viens d'apprendre une culture c'est que vous les avez fait là moi je ne connais pas vous donnez l'eau bonjour, bonsoir je viens parler c'est merveilleux c'est une culture que je viens d'apprendre c'est des valeurs le protocole moi je n'ai jamais vécu au village je n'ai jamais à cause du fait que mon père il a perdu son plantation il nous interdit personne ne doit aller au village ni lui, ni personne et nous d'ailleurs ne trouvons pas d'intérêt à aller au village à cause de la sorcellerie d'accord et mon père et moi à la suite et mon père est mort ils l'ont combattu ils l'ont tué comment mon père s'est levé matin en 93 il est parti se laver dans la douche matin il est tombé dans la douche en poussin, cri on me tue, on me trangue on l'a vu dans la douche on l'a soulevé on l'a vu au salon il a poussé un grand cri et puis là il est mort et moi je ne croyais pas qu'il était mort c'est mon frère qui est venu vers le tour de son cours et il est mort moi je n'y croyais pas on l'a vu mais il y a la fin c'était ce passé vers 5 à 6 heures du matin et comment c'est qu'il n'y s'y a bien vu le monde on avait bien portant j'ai perdu ma mère, mon père était là donc je ne voulais pas citer du coup la mort de quelqu'un il doit faussement tomber malade il doit pas lui dire donc quand mon père a mort, il ne c'est pas possible parce qu'il le touche mais mon père c'est fini on peut perdre une vie à une fraction de seconde je m'adresse à chacun dans nos chemins ce soir nous ne sommes pas le maître de notre destin nous ne sommes pas le maître de notre souffle c'est le seul Dieu c'est vrai que chacun a des projets pour 2017 mais c'est avec Dieu que nos projets aboutiront nous avons des projets de mon père en 93 des projets de voyage avec mon père et je venais de perdre l'espoir le tout et quand on fait arrondi là le service de fonds fidèles a récupéré et on l'a envoyé à la morgue on l'a conduit à la morgue le morgue nous a mis dans son bureau c'était la première fois que je rentrais dans une morgue il nous laisse dans son bureau après il nous appelle après il nous parle de notre papa cette fois-ci on voit que le nez coule le sang dans le nez il nous demande il dit mais qui l'a étranglé il dit on dit mais non personne il dit si il est mort par étouffement c'est là que je fondis à l'âme il dit mais il y a les traces mais effectivement que mon père criait C'est pas si t'as été temps de l'ébrangler Ce serait que je vous disais A quelqu'un ce soir Sans Dieu Ta vie N'est rien Sans Dieu Ta vie N'est rien Sans Dieu Tes protections Mon papa avait des grilles sur lui Parce qu'il était convaincu Qu'il était combattu Mais ça l'a lâché Et le morgueu dit Il est mort Et l'autre demande Dans quelles conditions On a expliqué Et c'est le morgueu qui dit Vous avez vraiment sorché Parce que le monsieur S'il n'est pas On l'a pas vraiment étranglé C'est que c'est le monde mystique C'est depuis ce temps Mon sorcellerie J'ai commencé à prendre ça au sérieux Parce que mon père disait Qu'on le poussait Qu'il allait le tuer Qu'il fallait se protéger Mais je n'ai pas Que je ne prenais pas ça au sérieux C'est quand mon père est mort Que j'ai commencé à prendre Le problème de l'attaque au sérieux En fait vivant Mais il y a deux natures de l'homme Celui qui ne croit pas ça Ça n'engage que lui Le monde là Il y a un autre monde Qu'on ne voit pas On appelle ça le monde spirituel On ne peut pas voir ça avec les yeux C'est un autre monde Avec ses réalités Ça existe Donc on peut avoir une attaque spirituelle Mais je suis sur cette terre On est né par accident On n'est pas par accident Dieu nous crée Il nous donne C'est ce qu'on appelle Une destinée La signification de la destinée C'est-à-dire que tu pars de quelque part Et tu vas quelque part Destination Tu quittes quelque part Et tu pars quelque part Donc Dieu quand il t'a créé Il se connait ton parcours Et c'est un parcours glorieux Faites ça n'en est pour le malheur C'est ce que dans la Bible Pendant qu'Israël se plaignait Jérémie le prophète va dire Dieu va dire au travers de la bouche de Jérémie Mais j'ai formé des projets sur vous Projets de paix et non des malheurs Pour vous donner de la vie et de l'expérience Faites ça n'en est Pour être malheureux Mais Faut pas qu'il y en a aussi la présence du diable Écoutez Le diable existe Le diable existe Il a ses oeuvres C'est ce qu'on appelle les oeuvres du diable Dieu existe Et les oeuvres de Dieu Ce sont complètement opposés Les oeuvres du diable et les oeuvres de Dieu Sont contrairement opposés Le diable Il s'appelait Bruxifère Il était un ange Il était dans le ciel Qu'elle a décidé De se rébeller contre Dieu Avec un tiers d'anges Pour prendre la place de Dieu Quand vous lisez la Bible La parole de Dieu Dans l'Apocalypse On dit Dieu l'a précipité sur la terre Dieu l'a jeté Et une rébellion la mate On ne joue pas avec la rébellion On mate la rébellion C'est ça que nous autres Nous matons toute présence Satanique et démonia Partout où nous passons Donc la présence du diable C'est de nous nuire Il s'incarne dans des personnes Qu'on appelle chassées Et ces personnes sont là dans le noir Elles sont là Elles font un travail Des destructions De notre vie Elles nous détruisent On peut détruire Une femme L'empêcher D'enfanté On peut détruire La vie d'un enfant On peut manger On les appelle mangeurs d'arbres Celui qui ne croit pas La sorcellerie Il est lui-même sorcier Celui qui ne croit pas La sorcellerie Il est sorcier Or Si la sorcellerie existe Vous devez savoir Qu'est-ce que fait la sorcellerie Non, ne soyez pas ignorant Or Le diable aimerait Que vous soyez ignorant Et vous ne savez pas Vous n'aimez pas Il ne veut pas Que vous maîtrisez Laissez-moi vous ouvrir Les yeux ce soir Quand quelqu'un est sorcier Ce qu'il fait Il mange l'âme de l'homme On l'appelle Mangeur d'âme Tous les scientifiques Reconnaissent ça Le cannibale C'est celui qui mange Physiquement la chair humaine Ça c'est un cannibale Mais le sorcier Il mange l'âme Oh vous savez Vous et moi Que l'âme est spirituelle Il mange l'âme Donc quand quelqu'un Devient sorcier aujourd'hui On l'a initié à la sorcellerie Chaque mois Il doit donner une personne Il doit donner 12 personnes par an Laissez-moi vous ouvrir les yeux Si vous dites aux gens Non Laissez les sorcier C'est que vous Vous voulez qu'il y ait la mort Parce qu'il y a deux formes de mort Il y a la mort Il y a la mort qu'on appelle naturelle En réalité Dieu aimerait que Nous puissions jouir De notre vie Oui Dieu veut que nous puissions jouir De la vie Or Le diable me donner une maladie J'ai vu Dans mon ministère Des prophètes Des personnes À qui j'ai donné le sida Mystiquement J'ai travaillé dans un village À Fresco 60 personnes À qui j'avais donné le sida Et je voulais faire le test de dépistage Vous avez le sida Ils sont revenus J'aurais tous imposé les mains Ils ont été miraculeusement guéris Sous mes yeux Donc on peut donner le sida Mystiquement La sorcellerie Peut donner Et qu'on ne détruit pas la sorcellerie Vous irez de série de malheurs En série de malheurs Votre argent ne va pas profiter Vous allez mettre un enfant à l'école Mais vont bloquer sa chance Le ramener Je ferme la parenthèse Je vais développer ça tout à l'heure Donc mon père Bien qu'il soit mort physiquement Mais sa mort Nous révèle un mystère Parce que les médecins nous disent Qu'il est mort à étouffement En personne ne l'a étouffé Donc qui l'a étouffé Nous-mêmes disaient Qui les sorciers allaient le tuer Il y a des gens qui vivent les attaques La nuit On les poussit On les mâchait les beaux Ils ne savent pas comment expliquer ça On les fusil la nuit Vous pensez que c'est un amusement Vous pensez que c'est du jeu C'est une présence Du diable À ta touche Le diable existe Le diable aimerait que toi Tu l'ignores Il y a des gens qui vivent avec leurs problèmes Et ils font des fois pour oublier Mais oui Oublie Mais le diable Le diable est là Plus tu l'oublies Plus tu travailles Donc mon père est mort Et sa mort nous révèle que c'est la sorcellerie Parce que le morguer Après Agnalis nous a dit Si on ne l'a pas étouffé physiquement C'est que j'ai une autre main oscure Qui l'a tuée Mais moi je ne l'ai pas fait Mais je ne l'ai pas fait C'est un peu Écoutez-moi très bien Ceux qui disent Oh soncellerie Soncellerie n'existe pas Attends Tout ce qui existe Il n'a pas fait 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 Il a donné le nom de Yaou La sorcellerie existe en bêtise On appelle ça Oubouignon Et moi Côté Nous me préparons Oubouignon En tout la soubara Il n'a pas fait Je vous dis Pourquoi Un nom comme ça En français du sorcier Dans toutes les langues du monde Il y a le nom de la sorcellerie Mais ça vous dit qu'il s'existe Qui dit Parce qu'il y a un cabri C'est à toi qu'il y a le nom des animaux Donc tout ce qui existe Un nom On ne peut pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas Donc si ça existe C'est un nom C'est parce que ça existe Qu'on dit Eux ils sont là Ils ne veulent pas qu'ils puissent connaître comment ils travaillent Oh peut-être qu'on sait Mais on ne sait pas Notre connaissance n'est pas trop approfondie La stratégie de la sorcellerie C'est de tuer ta conscience Qu'on parle de ça tu dis Oh non J'aime bien ça Écoutez Les blancs vous voyez là Ils ont combattu la sorcellerie Dans leur histoire Ils ont pendant 300 ans Ils ont pris les sorchers Ils les ont brûlés C'est parce qu'ils ont tué les sorchers Qu'ils sont développés Demandez aux gens qui sont en ville Pourquoi ils ne viennent pas au village Pourquoi ils ne viennent pas au village Pourquoi ils ne viennent pas au village Ils ont une seule chose qui les effraie Ah la sorcellerie Ah la sorcellerie Amen Le sorcher peut quitter si elle était mangée en France Moi j'étais à Paris J'ai vu un sorcher qui quittait Paris Pour venir à Bassam manger les gens J'ai la vidéo J'ai attrapé sorcher à Paris Il a mangé sa femme en sorcellerie C'est un esprit On a ça on voyait C'est comme une maladie On a le Cid On voyait ça C'est un esprit qui est en nous On voyait partout Et puis ça travaille Donc je ne viens pas au village Je ne vais pas dire Qu'on est protégé contre la sorcellerie La seule chose Qui peut nous protéger Contre la sorcellerie C'est la puissance de Jésus C'est la puissance de Jésus Qui peut nous protéger Contre la sorcellerie C'est la puissance de Jésus Des fétiches Avec des fétiches Mon père Prenez le Nasigi Bien qu'il soit musulman Mais il a été tué par les sorciers Si tu as un fétiche Tu vas rencontrer un autre fétiche Plus puissant Que ton fétiche Un sorcier Plus puissant que ton fétiche Il va te manger Avec sauce plala Et puis tu payes Un matin Il va te manger En sauce plala Tu tiens un fétiche Tu verras un puissant sorcier Te manger un jour En sauce du mbri La seule personne Qui peut te protéger C'est la personne de Jésus J'ai vu mon père Qui soit disant protection Sur son lit Dans son matelas Dans son corps Autour de lui La sorcellerie L'a tué Sous mes yeux Ils l'ont étranglé Sans qu'il ne dise un mot Qu'ils ont fait ces funérailles Les gens voulaient nous coiffer Et comme on n'est pas habitué à ça C'est très Et puis on était musulman Donc les imams ont dit Non Ça ne fait pas partie de nos religions Et les gens ils disaient ça Ils disent C'est vrai Mais la religion Mais il faut qu'on les protège On dit Mais Dieu nous protège Les gens Ils nous protègent Ah là nous protège déjà Il y a un héritier Il y a un héritier Votre papa qui est mort Il y a un héritier Il y a un héritier On dit Mais quel héritier On n'a jamais vu On n'a jamais vu On dit non c'est lui Il est héritier comment Il va prendre tout Et puis va nous donner après On leur a dit Mais vous aussi Vous aussi Le monsieur est mort Bien mourir Les enfants Les orphelins sont là Vous ne pensez même pas aux orphelins C'est une héritier qui va venir prendre Mais c'est quelle mentalité ça Et c'est cette mentalité là Qui nous tue en Afrique On ne pense pas aux enfants On a un problème L'Afrique est un problème Nous ne pensons pas à la relève Et c'est ce qui nous détruit Qu'un blanc mène en fond Ils ont des sociétés de famille Blondes C'est un nom de famille Ils mettent l'enfant au monde Et c'est la famille blonde La première bouillie Je tente que tu diriges Mais nous quand même en fonds au monde On ne prend pas soin de lui On le met en monde Quand elle est mort C'est un neveu qui va venir Prendre l'héritage Or Selon Dieu L'héritage revient de droit à l'enfant L'héritage revient à l'enfant Est-ce que j'ai un jeune homme de Dieu Vraiment de revenir à la loi de Dieu souvent Et nous n'étais confrontés à ça 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 Voici moi la sorcerie va commencer Mon frère aîné Qui était chargé De gérer avec l'UCL L'héritage revient à l'UCL L'héritage revient à l'UCL L'héritage revient à l'UCL Les sorciers ne vont jamais le tuer Il lui disait ça Que sur mon frère ils ont tué Parce que c'est des frères Que lui ils n'ont pas le tué Ils l'ont tué matin Mon frère est né à mort Moi je suis à l'enfance Je fais mes études J'ai appris le matin que mon frère est mort Moi j'ai compris que c'est la sorcerie C'est ce qu'on appelle le combat spirituel Écoutez-moi très bien Ce que tu vis là Chacun d'entre nous vit une expérience Et tu as l'impression que tu n'avances pas Tu as l'impression que tu es dans une prison Ne pense pas que ça vienne de toi Ou c'est un fait de hasard Non C'est une prison Qu'on appelle la prison spirituelle Le combat est déclenché dans la famille Ils ont tué mon frère On a fait la réunion Moi je suis en France Moi ma seule parole J'ai dit c'est les sorchers Oh non il dit c'est les sorchers Ils nous ont déjà avertis Mais comment ils ont fait Le combat là Et ils ont cette capacité là De tuer les gens C'est ce qu'on appelle l'amour mystique Ils ont un pouvoir mystique Ce qui va me choquer C'est la mort de ma soeur Mon père est mort Six mois après ma soeur Ma frère meurt Quelque temps après ma grande soeur Meurt Ce que je suis Donc j'ai commencé à avoir peur Le père Le frère La soeur Donc c'est mort On a l'impression qu'il y a 20 tués en série Qui tentent de tuer les gens Du père jusqu'aux enfants Et j'ai réuni mes parents Je leur ai dit Je commence à avoir peur Ils ont dit mais pourquoi Je dis je suis convaincu Qu'ils vont m'attaquer Moi j'avais compris L'attaque de la sorcellerie Il m'a dit non Mais tu es en France Comment un sorcellerie peut prendre Venir en France Je lui ai dit Mon père était dans la douche Quand le sorcellerie l'a tué Donc sorcellerie a visa Sorcellerie a son avion Sorcellerie n'a pas besoin de l'ambassade Pour prendre visa Il a son avion Il peut venir me tuer On dit non On fait ça dans ta tête Si tu mets non dans ta tête Ça va te tuer Non on est ça dans ta tête Qu'est-ce que tu imagines là Ce n'est pas quelque chose d'imagination Ça là Je suis en train de voir là Cherchons une solution C'est dangereux De ne pas connaître les choses spirituelles Franchement C'est très dangereux Tu ne pas connaître les choses spirituelles Parce que quand on met Les choses spirituelles Ça nous donne le discernement À savoir connaître Ce qui se passe là C'est Dieu Et c'est Satan J'ai toujours dit ça à mes parents Quelqu'un en est Quelqu'un en est Quelqu'un en est En bas de voiture Donc vous Quelqu'un Vois-tu l'écrase Mais Satan Il ne fait rien C'est ça Quand tu dis un homme spirituel Tu as le discernement Tu peux te discernement Voilà C'est qui est le Dieu Et c'est qui le du diable Moi j'aurais dit Le diable Il s'est déclenché dans la famille Je sais qu'il va m'attaquer Mais écoutez Je ne savais pas Comment me protéger Parce que On a essayé notre papa Ça n'a pas marché Donc Qui veut me protéger Je ne pourrais pas imaginer Un instant Écoutez-moi très bien Qu'à l'église On peut être protégé Mais d'ailleurs Je n'aimais pas les chrétiens Parce qu'on me dit Les témoins de Jovois qui ont la Sack C'est une cause Tout avec eux Ils vont changer ta tête Donc on est musulmans Quand on les voit On fure On ferme la porte On ferme la porte On parle pas de toi J'étais malade J'étais en plein coup J'ai commencé à vomir du sang Écoute bien mon histoire J'ai vomir du sang Pendant une heure On m'emmène à l'hôpital Quand j'ai vomir du sang Je me suis rappelé des attaques On m'envoie à l'hôpital On me fait tout ça d'analyse La prise de sang Tout ça Pardon J'avais un mot J'ai regardé J'ai regardé Je commence à pleurer Alors donc le vent de la tapé Quand je lui suis dit J'étais un mot J'ai pu passer sa taque mystique Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ignorent les choses spirituelles. Moi, j'avais déjà une expérience. J'avais déjà une expérience à partir de mon père, mon papa, mon frère et ma soeur. Quand quelqu'un vit une expérience, il ne faut pas le blâmer. C'est ce qu'il a vécu. C'est ça. Il a toujours cherché partout. Ce qui fait qu'il a cherché partout, lui-même, il sait. L'expérience que j'ai vécu m'a mené à comprendre que la sorcerie existait et que ça allait nous attaquer. Donc, ça m'a donné raison. Mon frère est mort, mon frère est mort, ma soeur et moi attaquer mystiquement. On me donne une semaine de congé. Je reprends les coups. Je reprends les coups. La même attaque rivière. Le sang encore dans la classe. Donc, on m'amène dans différents médecins pour faire des analyses de courant. Les blancs, les français disent. En France, on dit maladie mystique. C'est en français. La définition veut dire quelque chose qu'on ne voit pas. Mystique. Mystique, on ne voit pas. Donc, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des maladies, mais on ne peut pas détecter. Toi, tu souffres, mais la science ne peut rien. Parce que la science est limitée. La science est vraiment limitée. Donc, je fais tout. Zéro. On ne voit même pas une maladie. Et quand le médecin m'a dit, maintenant, on laisse... Ça va aller, je dis, non, ça ne va pas aller. Mon problème, c'est la sorcellerie. Le blanc dit, ah, tu crois la sorcellerie ? Je dis, oui, il dit, ça n'existe pas. Il dit, chez toi, ça n'existe pas. Chez moi, ça existe. Chez nous, en Afrique, la sorcellerie existe. J'ai une expérience. Quand tu parles de ce que tu sais, moi, je dis ce que je sais. J'ai une expérience. Il ne voulait pas me croire. Je l'ai laissé. Parce que, frère, il ne faut pas que quelqu'un m'a t'est venu te blaguer par rapport à ta croyance. En ce qui concerne la croyance-là, ne vous laissez pas vous réduire. Sinon, c'est vous qui allez payer. Donc, quand le monsieur a parlé, le médecin, moi, j'ai cherché une solution. Mais cette fois-ci, une solution, je ne savais pas d'où, je réfléchissais. Et c'est là que ma cousine va me parler de Jésus. Amen. Amen. Elle me dit, Jésus peut guéri. Dites-moi, comment ? Dites-moi, comment Jésus peut guéri quelqu'un ? Dites-moi, comment Jésus peut guéri quelqu'un ? Dites-moi, comment Jésus peut guéri quelqu'un ? Alléluia. Je ne connaissais rien de Jésus-Christ. Je ne connaissais j'ai rien de Jésus-Christ. Jésus, c'est Noël. est-ce que jésus dit jésus croyez pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas jésus est-ce qu'il est vivant et jésus est de la même manière que tu penses que moi-même j'avais le dos j'avais au mur je t'ai coincé je ne pouvais plus boire le nasi parce que ça pourrait plus me soigner il fallait essayer jésus et c'est la première fois que je rentre à l'église j'ai commencé à chanter j'aimais pas aller à l'église quand il passe près d'une église que les gens chantent j'étais le premier à les insulter parce que c'est moi on doit pas chanter à l'église aujourd'hui c'est moi je suis l'expert en chansons alléluia c'est moi qui chante aujourd'hui à la quand j'ai sept albums je suis chante je vous informe en même temps j'ai jusqu'à sept albums voilà je suis chante confiné sorti à buridage confiné je suis chante quand j'ai dit non à l'église en fait c'est comme ça comme je suis un musulman on peut pas aller danser dans un point de prière et moi c'est quelqu'un qui a l'accompagné donc je rentre à l'église la première fois les gens chantent il y a quoi son nom d'amor il est pour moi tu dis attaque à l'exemple je voyais ça en bizarre et c'est quand j'ai connu jésus c'est vrai que je suis à l'église j'ai fait une expérience personnelle avec jésus j'ai dit jésus si tu existes réveille toi moi d'abord montre moi les gens qui sont la base de mes problèmes quand je suis à l'église j'ai fait trois semaines je n'ai pas vu jésus me toucher quand je vais à l'église je m'assois devant il va vite me toucher il est assez à un ou à ken d'endez pour pas être fatigué non m'a créé oui à l'église 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 je n'ai jamais les yeux je voulais qu'on me touche il a voulu qu'on me touche trois semaines comment est-ce que ça je suis pas gay je suis à nouveau le pasteur dans le bureau les gens me plaignent Il vient comment ? C'est à base depuis que j'ai pas encore guéri tous sur le pacte le pasteur m'a dit est-ce que tu crois à l'enfer et le paradis je me suis un paradis il a commencé à l'évangéliser c'est ce que je voulais pas entendre moi je voulais même pas qu'on me parle de jeudi il m'a dit est-ce que tu sais que si tu meurs sans jésus tu vas là en fait donc la guérison n'est pas trop importante mais c'est le salut de ton âme le paradis il y a une maladie donc j'ai quitté l'église et c'est comme ça une jeune soeur va me parler elle dit j'ai entendu ton histoire tout à l'heure j'ai allé à l'église ma famille est chrétienne je suis d'accord mais quelle est l'expérience personnelle que toi tu as vécu avec jésus c'est l'expérience personnelle que tu viens avec jésus qui t'amène à te convertir ils sont religieux ils m'ont à l'église les dimanche ils boivent son coude de cou ils boivent son bandit le soul et il est chrétien quand on rencontre jésus on n'est plus la même personne quand on rencontre jésus il change notre mentalité il change notre comportement il change notre manière de voir la dame approche et dit j'aimerais que tu fasses une expérience avec jésus je lui ai dit oh votre histoire de jésus c'est pas vrai j'ai déjà essayé même un pasteur toi t'es qui j'ai essayé un pasteur toi t'es qui et dit jésus je suis rien mais je te demande dis à jésus je vais te voir amen chez moi jésus n'hésit pas chez moi pour avoir jésus falloir à l'église je ne pourrais pas imaginer que dans ma chambre je pourrais voir jésus Dieu est partout Dieu est partout prouvez que toi tu les cherches d'une manière sincère il se révélera à toi c'est tout si tu les cherches il se révélera à toi c'est tout d'une manière sincère je suis allé dans ma chambre j'ai fait une prière banale je ne croyais pas j'ai fait une prière banale je ne croyais pas j'ai fait une prière banale je ne croyais pas si tu existes révèle toi à moi révèle toi à moi et montre-moi ceux qui sont à la base de mes problèmes ces trois jours après je fais un rêve et dans le rêve je vois six personnes qui est temps de me poussure c'est ça que tout à l'heure je disais dans mon message il y a souvent des rêves que vous faites en vous pour vous faisiez un rêve il y a des peuples que vous poussez à rêve vous restez dans un silence vous ne dites rien mais ce sont des attaques mystiques des attaques mystiques mais les choses que vous vivez vous n'arrivez pas à batailler des gens et puis l'amour arrive après moi j'ai fait un rêve et dans le rêve j'ai dit six personnes qui m'ont poursuivi et ces personnes là je les ai dit au funéraire de mon père ils m'ont rattrapé ils m'ont attaché et puis ils m'ont commencé à me piquer dans le vent mais dans mes poumons ils ont percé trois trous ici trois trous et puis les lances là restaient dans mon poumon et je me suis réveillé et j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à avoir peur le matin je me réveille je me révois la dame et j'ai dit à la soeur voici c'est qui j'ai vu elle a commencé à me dire je cherche à avoir le nom des personnes et j'ai tout fait pour avoir le nom de ces personnes elle m'a dit prends la bible prends le somme 35 et je ne savais pas prier donc elle dit mais prends le somme 35 et reprend le somme 35 c'est quand j'ai commencé à prier le somme 35 le même nom qui m'a donné le nom de cette personne va m'appeler et dit telle personne à qui je viens de donner le nom il vient de mourir on vient d'amener son corps à la mort et ça s'enchaîner comme ça au fur et à mesure chaque semaine chaque semaine c'est même personne que j'ai vu dans le rêve ces personnes appellent ou des personnes mortes donc j'ai posé la question la bible est si efficace comme ça à fait de Jésus là c'est efficace frère je ne veux pas que tu sois religieux je veux parler à quelqu'un ce soir ne soyez pas religieux n'allez pas seulement à l'église mais expérimenter ce que la parole de Dieu déclare la bible dit ne vous ébordez pas seulement à écouter la parole mais à la mettre en pratique à la mettre en pratique Dieu il est vivant Dieu il est puissant si Jésus n'était pas puissant je n'allais jamais prendre la parole pour être un prédicateur alors je me suis mis en genoux et j'ai dit Jésus si tu es vivant si tu existes je vais te voir la même nuit je veux Jésus dans mon rêve il est venu avec une coupe en or il m'appelait pas mon nom il y avait de lui dans la coupe il est descendu il a versé Saint-Simon il dit je te guéris et en même temps je t'appelle à mon service moi ma conversion suivie en même temps de mon appel c'est comme la potpolle quand la potpolle a été convertie il est venu à mon apote il m'a confié ma mission quand il m'a consacré et je me suis réveillé chose étrange c'est qu'on voit un rêve on ne voit pas ça physiquement mais je me réveille j'ai l'impression que mon corps est trempé d'huile mon matelas est trempé d'huile oh je venais de faire un rêve et pourquoi je vois l'huile dans mon matelas et tout sous mon corps donc je commence à avoir peur c'est là Jésus va me parler dans ma chambre parce que je commence à avoir peur je me lève à l'appuyer sur la lumière et d'une manière audible Jésus dit n'aie pas peur je suis Jésus je suis Jésus c'est moi Jésus qui t'a consacré et c'est moi Jésus je t'appelle à la destruction des heures de la sorcellerie tu es mon serviteur je t'envoie cette action pour libérer les gens c'est comme ça j'ai vu Jésus voici mon histoire chaque homme de Dieu a une histoire parce qu'avant de devenir un homme de Dieu on passe d'abord par la conversion la conversion c'est la rencontre que tu as Jésus façon Paul était pharisien il peut exécuter l'église de Dieu et qu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas il y a eu la conversion Dieu a changé sa vie et Dieu l'a appelé un ministère d'apôtre choque l'homme de Dieu à son histoire de conversion voici mon histoire de conversion il y a des musulmans il y a des musulmans il y a des musulmans quand tu ne connais pas quelqu'un il ne faut pas mal parler de lui nous les africains c'est ce qu'on dit en mauvais la qu'on retient les bonnes choses si ce n'est pas aujourd'hui peut-être d'autres ne m'ont pas vu comme il y a des gens les sorciers n'aiment pas mon nom ils ont bien gâté mon nom selon moi j'attaque la sorcellerie de toute façon je suis rentré dans votre village ici aucun sorcier ne va s'envoler cette nuit je mets tout sorcier au défi j'écris haut et fort tout sorcier au défi celui qui dit les sorciers il n'a qu'à venir mes défis celui qui dit comment on appelle votre village qui dit mange l'homme à quelqu'un qui est sans trop qui est un vrai sorcier je suis viande il faut venir manger viens manger viande viens voici viande cadeau choukouya choukouya empoisonné choukouya sont empoisonnés j'empoisonne là-dessus la poison de jésus là-dessus anti-sorchis 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 sorcellerie n'est pas bon toi et moi nous sommes d'accord on est d'accord qui pense que sorcier est bon qui croit que la sorcier n'est pas bon celui qui ne l'est pas le doigt le sorcier qui croit que la sorcier n'est pas bon la sorcier n'est pas bon qu'est-ce qu'on doit faire on a combatté la sorcier quelque chose qui n'est pas bon en combat ça on ne regarde pas ça en combat ça en combat le diable c'est un rébelle et il est rébellé mais non ça c'est mat je suis rentré à l'entrée de vos villages j'ai vu des choses mais comme je n'ai pas donné demander une nouvelle j'ai fait ma prière puis je suis rentré j'attends quand on me donne une nouvelle j'ai dit trois choses comme ça quand je venais j'ai dit vas-y la comédie je suis prophète parce que Dieu m'a rendu prophète je suis intellectuel je n'ai pas compris mon histoire je ne suis pas devenu prophète parce qu'il faut être prophète après je dis ça ne m'intéressait pas j'étais en France toujours les voyages je le suis un don je sais qui est sorti ici je sais où j'ai mis vos caméras je sais où ils ont caché les canaries je connais la nouvelle ce soir je viens au nom de Jésus fermer la bouche de tous vos sorchers de cette famille fermer la bouche fermer la bouche au nom de Jésus si les sorchers si vous ne les matez pas ils vont vous matez si vous ne les inquiétez pas c'est eux qui vont vous inquiéter chaque jour d'ailleurs eux ils travaillent comme dans le combat ils s'appellent avec des alliés moi je viens comme un allié pour vous aider dans ce combat vous savez si nous on divisait les familles on n'allait pas mettre les pieds ici on allait dire aux enfants de ne pas venir au village nous aimerons que vos enfants viennent au village c'est un exemple je peux les motiver à venir sinon j'ai une église je l'ai rencontré qu'on appelle Danmark on s'est vus à Danmark je viens de faire deux mois aux Etats-Unis je m'avais en marche je voyage chaque jour mais pour nous ceux qui sont là-bas doivent venir mais ils ont peur de la sorcellerie c'est tout il faut les motiver à venir c'est tout la sorcellerie existe ils ont peur de la sorcellerie il faut que la famille soit bénigne c'est nous ils sont des ambassadeurs quand rien ne va chaner l'être humain c'est Dieu qu'on en voit comme on ne voit pas Dieu ce sont ses serviteurs donc je suis là pour prier pour vous pour qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la guérison pour qu'il y ait la protection de Dieu pour que les enfants et les petits-enfants n'aient plus peur de vous approcher et qu'il y ait la paix et qu'il y ait la restauration dans vos vies la prospérité c'est pour ça que je me suis dépêché avec mon équipe pour être ici si nous on disait on aurait dit de ne jamais plus mettre pied au village il y a les autres passés qui font ça les gens sont tes parents ne vont pas au village non on ne dit jamais ça moi j'ai décès je décès donc j'ai redit encore s'il y a un sorcher dans ce village qui dit le sorcher voyez un cadeau je suis venu vous apporter la paix je suis venu pour qu'il y ait la paix dans votre vie il y ait la guérison dans votre vie Dieu vous ne le voyez pas nous sommes des hommes de Dieu je suis un homme de Dieu tu parles tu parles tu parles les canaux des hommes de Dieu que Dieu parle quand tu reçois bien un homme de Dieu tu es béni quand tu reçois bien un homme de Dieu tu es maudit que Dieu bénisse donne moi la Bible de toute façon vous m'avez donné la sucrerie n'est-ce pas moi en tant qu'homme de Dieu symboliquement avant de commencer la prière je vais donner la parole de Dieu comme symbole de vie avant de donner cette parole je communique la vie à la famille pour arrêter tout le malheur toute la malédition toutes les difficultés tout ce que Satan avait sauvé tout ce qu'il a censé lui avait sauvé pour détruire ça c'est un symbole très fort la parole de Dieu c'est la vie c'est cette vie là que je veux vous communiquer ce soir quand je donne son chef de famille avant toute chose je donne cette parole de Dieu qui est symbole de vie au chef de famille en communiquant toute la grâce c'est ce qu'il a censé je donne sa mère je donne sa mère c'est ce qu'il a beaucoup de protocole à vous demander tant cette parole de Dieu nous vous communiquons la vie nos parents pensaient connaître les choses se sont donnés au fétichisme ils sont allés adorer le fil des fétiches et ça fait que à un moment dans nos familles il y a ce qu'on appelle des présences sataniques ça nous poursuit donc cette génération que vous êtes nous nous communiquons cette parole de Dieu pour que Dieu puisse répondre à tous vos besoins et que Dieu bénisse ça c'est le premier pas c'est une alliance que la famille tisse aujourd'hui avec Dieu enfin que s'il y avait une présence et cette présence la soit détruite enfin que Dieu prenne le règne de la famille que Dieu comporte vos activités et qu'il soit le maître de la famille que aucun démon ne soit désormais le maître de cette famille qu'aucun pouvoir la sanctionner ne vous conduit désormais mais que désormais la parole de Dieu et toute cette bénédiction prédit pour te dire cette parole c'est mes pensions dans le nom de Jésus que Dieu bénisse c'est la première action demain on aura d'autres actions je suis venu vous parler de Dieu bien que d'autres vont à l'église mais on apprend toujours la parole de Dieu on aura encore d'autres enseignements demain on priera pour que les choses se rèdent définitivement ici c'est la source les gens vont, ils sont en Suède peut-être comme France, je peux être dans le pays mais c'est ici qu'est la source c'est cette source là ce n'est pas arrangé celui qu'est en Suède il va y avoir des problèmes celui qui est habitant il va y avoir des problèmes il faut soigner la source comme tu es un nard ce sont les racines qui nous intéressent ce n'est pas le tronc ce sont les racines une fois la source arrangée c'est fini les gens vont commencer à être bénis les prophètes ils ont cette action là je vais dans cette action pour rebâtir les opènes je suis venu pour rebâtir quelque chose de très fort dans cette famille je suis venu au nom de l'éternel pour que la maladie disparaisse l'échec la sorcellerie pique des filtrs et que les mains des méfiants soient brisés on n'est plus peur de saluer l'autre parce qu'on a besoin de nous nous on ne chasse pas on ne dit pas aux gens et ça n'est pas la personne nous on ne dit pas 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 nous on dit pas depuis 2006 jusqu'aujourd'hui 8468 sorciers qui ont dégoué dans mon ministère il y a des sorciers, il y a des sorciers, il y a des sorciers en bord, ils sont les mis pasteurs donc sorciers n'ont pas dit qu'ils ont des sorciers, Dieu bénit les sorciers donc aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance avec Dieu Dieu ne le voit pas, on ne sait pas quand Dieu entend de se révéler à vous Dieu entend de se révéler à vous c'est le fondement si le fondement d'une famille est bâti sur le fétichisme si le fétichisme, la famille subit des malédictions parce que la vie déclare, si l'éternel est bâti maison, ceux qui la bâtissent travaillent encore si Dieu est bâti maison, si Dieu n'est pas au centre de cette famille la famille va s'étissimer la famille aura toujours raison pour vous prendre vos défis mais aujourd'hui, aujourd'hui, cette famille vient d'être habillé une alliance avec le Dieu d'Israël il nous donne l'alliance avec le Dieu d'Israël je demande à tous les membres de la famille, s'il vous plaît comme c'est moi que la parole vous pouvez nous mettre au monde, vous êtes chers je comprends mais à ma qualité d'homme de Dieu je vous invite devant ici toute la famille en genoux s'il vous plaît j'ajoute s'il vous plaît avec beaucoup de respect mettez-vous en genoux et nous allons désormais décider d'adorer le véritable Dieu nous venons ce soir nous venons ce soir devant ton trône ton grand trône Elohim Joba Shamaha le délinquette est ici nous venons devant ton trône te confier cette famille le nom de cette famille la famille comment ? la famille s'appelle ? la famille la famille Goliguet Goliguet ok nous confions toute cette famille Goliguet Seigneur notre Dieu nous te prions Seigneur pour déjà révoquer toute forme de malédition nous enlèons toute forme de malédition si cette famille qui perturbe Seigneur depuis un certain moment nous détruisons nous révoquons la malédition de cette famille dans le nom de Jésus-Christ nous détruisons toute raison des ténèbres dans chaque vie chaque membre de cette famille toute émane du diable est détruite dans votre vie une nouvelle alliance de Dieu s'établit dans cette famille éternelle soit le Dieu de cette famille tu as dit dans ta parole celui qui obéit à ma parole ses ennemis seront mes ennemis que les ennemis de cette famille deviennent tes ennemis je le Dieu d'Israël tu es le véritable Dieu merci pour cette alliance que cette famille vient d'établir merci pour cette alliance les hôtels sont renversés les hôtels démoniaques sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui apportaient le non-emboutissement dans la vie de cette famille qui apportaient l'échec de cette famille le non-emboutissement l'échec est détruit dans le nom de Jésus-Christ et que la présence de la sorcellerie est détruite dans le nom de Jésus c'est le Dieu de l'alliance c'est le Dieu de l'alliance c'est toi qui établis une alliance avec Abraham éternel tu établis une alliance avec Noé tu es le Dieu de l'alliance tu as dit voici mon alliance le sang de l'agneau cette famille établit ce soir une alliance avec toi désormais cette famille renonce à ce Dieu étranger à ce Dieu étranger qui n'a rien apporté à cette famille qui n'importe que la malédition est un homme entre Dieu nous voulons se demander pardon pour tout ce qu'ils ont adoré dans le passé et viens établir ton règne viens établir ton règne établir ton règne Seigneur chez cette famille viens établir ton règne merci au nom de Jésus que je prie on dit Amen Amen tenez-vous debout on acclame le Seigneur Alléluia que Dieu vous bénisse ce moment que vous nous venez de passer est très important parce que vous venez d'établir une alliance avec Dieu vous venez d'établir une alliance avec Dieu que Dieu étende sa main sur vous le programme de ce soir prend fin demain encore allons progresser dans le programme que Dieu vous bénisse et à mon nom personnel au nom de M. Béthien Kouajou et à sa famille nous disons merci au prophète et à toute l'allégation qui l'apprenait nous sommes vraiment très heureux parce que vraiment il vient de nous délivrer pour que Dieu que Dieu vous bénisse nous serons là très tôt le matin vers 5 heures comme ça avec de l'huile d'onction pour poser une action prophétique ceux qui peuvent gêner demain ceux qui peuvent le faire jusqu'à 18 heures nous allons nous retrouver encore demain après matin nous avons encore poursuivre le programme maintenant voici les différents programmes à 5h du matin on se prend on prend un accent prophétique on va avoir l'huile d'ancien, l'huile béni et puis le soir encore à 18 heures nous allons encore poursuivre le programme nous allons vous bénir avec l'huile béni nous allons mettre l'huile béni ici je demande aux chefs de famille merci pour l'accueil je veux t'aider au nom de Jésus je voulais savoir vos problèmes même si je sais Dieu sait nos problèmes mais nous le prions remettez-moi vos problèmes nous allons les régler je vais en 5 minutes écouter ça peut être l'envie de nos sujets demain matin c'est que nos puissons les réguliers alors prophète nous avons dans cette famille des problèmes très sérieux en espace de quelques années nous avons eu des jeunes qui sont morts qui sont morts en accident très jeunes dans un peu de l'âge c'est le premier point c'est le premier point nous avons nos enfants qui sont allés à l'école tu as un grand diplôme mais n'habit pas du travail ça peut même se comporter d'une manière très bizarre on se pose la question qu'est-ce qui peut leur arriver des gens qui ont mis tout le sérieux nécessaire pour faire les études et au moment de travailler ils se comportent comme des péternafons dans cette famille il y a des grands diplômés ils ne travaillent pas il y en a qui ont commencé à travailler ils sont des professeurs mais à coup de route ils ont cessé de travailler ils ne vont pas à l'école ils ne vont pas au travail ils ne vont pas s'en travailler ce sont des problèmes les échecs scolaires Il y a des bons bulletins, des bons bulletins, des bons moyens, mais le lit d'un examen, c'est écruchouf. Il y a des bons bulletins, qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir une telle moyenne, on peut jouer à tel examen. Il y a des bons bulletins, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tout le monde fait un problème. Cela met notre famille en retard. Il n'y a pas de publicité. Dans cette famille, d'un coup de ses échecs, d'un coup de ses comportements, notre famille est vraiment en retard. A-t-il-je plus tôt dans cette famille, d'un coup de ses échecs ? Des bons bulletins, des bons bulletins. Nous-mêmes qui travaillons, quand-nous n'entretoutons à quelque chose, on n'ahit pas àrates de parler. Dans notre maison, on ne s'affaire jamais. On n'entraîne pas soi-même, ça vient de pied légèrement. C'est un bon diverti. Je n'en prie pas d'affaires, mais le become-t-il. Voilà. Donc dès que les gens ont dit qu'il a un petit peu à cet année, il a eu un thème, deux tons. les commerçants c'est la même chose l'arrivée c'est pas qu'il arrive mais cela met notre famille en retard c'est le nom qui fera problème qu'il vous bénisse quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé Dieu ne sauve pas tout le monde Dieu sauve celui qui l'invoque Dieu connait la souffrance de chacun celui qui t'approche de Dieu qui est exaucé Dieu va résoudre vos problèmes et demain nous allons prendre le temps de régler ça mais je mets tous les sorchers en garde dans la famille je les mets tous en garde quand j'ai quitté cette famille celui qui va pratiquer la sorcellerie il va s'enfler et puis il va mourir cette parole là vous allez voir ça parce que nous sommes en train de régler le problème ça va se régler mais en même temps tous les sorchers seront enterrés tous ceux qui sont à la base de vos problèmes ils ne vont pas changer je précise très bien on peut être sorti puis changer ok vous avez le temps mais celui qui n'a pas voulu à changer il va laisser la terre ici j'ai déjà parlé c'est la parole d'un maréchal de la brigade anti-sorchers je suis là si vous voulez venez m'attaquer moi je suis habitué aux attaques attaque là c'est comme un beau flotouchement comme vous avez essayé venez essayé celui que j'ai voit j'ai dit au pénis soyez bénis au nom de jésus merci que tout est bien fait seigneur bénisse cette nuit accompagne-nous à la maison et bénisse le reste du programme au nom de jésus que j'ai prié on dit Amen Alléluia Bonne nuit à tout le monde à 4h du matin moi à 4h du matin